wow bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui encore j'ai un vrai conseil à vous donner ça vous vous aider à avancer dans la vie vous n'allez pas perdre votre temps oui je veux plus que vous perdez votre temps nous sommes en 2021 soyez prêts et aujourd'hui j'aimerais parler aux gens qui prennent les amitiés pour charger oui les amitiés tu es là le matin oh je veux saluer mon ami joli tout ça c'est beau tout ça c'est bien et là encore faut tomber sur un bon ami un ami qui a le saint-esprit parce que s'il n'a pas le saint-esprit je comprends ce que je te dis plus tard mais ça risque d'être tard c'est pourquoi je viens là maintenant pour te parler et de dire les choses qui vont t'arranger évite trop d'amis évite d'avoir des amis passés des amis pas là en tout cas si tu as des bons amis tu seras content mais si par valeur tu tombes sur des mauvais amis tu comprends ce que ça signifie parce qu'en réalité les mauvais amis ressemblent à des fruits qui sont pourris est-ce que vous voyez les fruits qui sont pourris est-ce qu'il y avait une manque pourri ou il y a des bêtes qui sortent dedans c'est à ça que ressemblent à les mauvais amis et les bons amis ressemblent à des très bons fruits de fruits jolis jolis et vous pouvez même les manger c'est à dire tous les conseils que ces amis là ces bons amis là vont vous donner vous pouvez les prendre parce que vraiment ça vous aider à aller de l'avant à aller de l'avant maintenant comment reconnaître de tes amis c'est simple pour ça la question de savoir mais est ce que vous est ce que ces amis en question ont le saint d'esprit c'est pas parce qu'ils voient l'église qu'ils ont le saint-esprit c'est pas parce qu'ils prient beaucoup ils sautent ils chantent même dans la chorale qu'il a le saint-esprit même le maître de coeur même il peut même être essentiel donc tu dois comprendre ce que je sais te dire tu dois comprendre bien ce que je sais te dire avant de marcher avec quelqu'un faut savoir quel est l'état d'âme de la personne il y a quelqu'un qui a dit il a dit clairement montre-moi tes amis et je souviens qui tu es gens tu pourras savoir qui ont ce bon air tu veux qu'il y ait ce bon tout le monde ses amis sourire sourire donc c'est maintenant de nous comme ça c'est maintenant de nous comme ça parce que oui quand on le dit chez nous qui se ressemble ça semble la mauvaise compagnie même corrompt les bonnes meurs c'est pas de la blague quand tu marches avec des gens qui ont une mauvaise mentalité ou des gens qui boivent beaucoup ou qui cherchent les femmes ou qui fument n'importe comment toi un moment donné là tu vas te dire mais ah qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'ils soient si à coups et ta curiosité là va te pousser à aller voir le goût qu'il y a là dedans alors qu'il n'y a rien rien de spécial dans la cigarette rien de spécial dans l'alcool mais à cause des amis que tu as le parfum là ça t'a tellement ça t'a apporté des trucs bizarres oui leurs énergies et puis s'il y a des sorciers engagés parmi tes amis c'est-à-dire les gens même eux ils ne veulent pas laisser la sorcière des rinduits ni des merdes ces gens là ils vont maintenant chercher à te nuire par tous les moyens ils vont peut-être même ils ont déjà tenté plusieurs fois peut-être ils ont passé mille pièges devant toi mais Dieu t'a sauvé mon ami si je te montre le combat qu'il fait pour toi non tu vas même pleurer tu vas pleurer tu vas te mettre à genoux pour dire adieu tu es joli je ne savais pas que tu étais si bon merci beaucoup même pour les choses que je ne vois pas merci parce que Dieu fait vraiment beaucoup de choses pour toi tu n'as pas été à ah affaire d'amis affaire d'amitié c'est tous les copines c'est tous les filles chez les filles même là on n'en parle pas la jalousie qui se trouve même là-bas entre elles ça c'est Dieu ceux qui connaît dès qu'une achète un sac on va dire ah t'acheter les chacs vraiment c'est t'acheter les chacs là c'est vraiment cher hein ça allait être de bonne qualité hein on va chercher comment elle va faire pour l'acheter elle va commencer à faire la sorcellerie chez son ami pour qu'elle n'ait plus le moyen d'en acheter encore pour venir nous montrer ou bien si elle voit que sa camarade est tombé sur un bonhomme c'est-à-dire quelqu'un de bien elle va chercher le même gars que sa camarade après elle va dire c'est le diable qu'on va l'attraper oh non c'est pas mon c'est le diable c'est le diable si tu as un bon gars un bon mari il fait beaucoup de bonnes choses pour toi ne dis pas à quelqu'un que ton mari a fait de bonnes choses pour toi si tu veux pas avoir des problèmes plus tard après tu deviendras pas me dire que je t'ai pas dit si tu as des amis avec qui tu marches tes copines ne leur livre pas tous tes secrets que tes secrets restent bien évidemment tes secrets ne prends pas tes secrets pour te balader dans le pays là ou pour livrer ça à tout le monde sinon tu vas faire un pont à tes ennemis si parmi tes amis il y a quelqu'un à qui tu te confies bien et qui tu te confies beaucoup tu vas voir que tout ce que tu vas dire à ton ami là le sorcier qui est dans ton groupe d'amis là le sorcier là va prendre tout ça il va tout comprendre il va tout entendre et il saura tout tes choses maintenant seront exposées comme ça si Dieu n'a pas confirmé qui va te bénir ou bien si tu n'es pas vraiment avec toi vraiment tu vas avoir des difficultés pour réaliser tes projets mais il faut être strict dans la vie il faut grave être strict ne marche pas avec n'importe qui ça n'essaie à rien d'avoir toute la nation pour amis ça n'essaie à rien de faire plaisir aux humains je lui dis ça toujours qui a fait plus de plaisir aux humains que Jésus dites moi qui a fait même plus de plaisir aux humains que Jésus même Jésus qui a fait plaisir aux humains ils ont chicoté du maniel heureusement qu'il est fort il est revenu à la vie plus tard ah oui si tu cherches à faire plaisir à quelqu'un fais plaisir à Dieu et fais-le dans les écrits si tu veux avoir un ami va dans ta chambre assieds-toi mets-toi à genoux si tu veux et dis Seigneur Jésus-Christ sois mon ami, sois mon conseiller, mon confident sois tout pour moi ne te confie jamais mais en un ami même si c'est ton meilleur ami si cette personne peut t'aider à avancer parce que cette personne a le Saint-Esprit et que tu as confirmé que vraiment cette personne t'a aidé dans ta vie fonce avec ceux qui sont bons comme de bons fruits mais si tu n'es pas sûr que tes amis représentent de bons fruits mon ami ma soeur fais attention fais attention sinon ce que tu appelles tes amis aujourd'hui risque de te livrer demain et a un prix vraiment moins cher très moins cher oui comme si tu étais une aiguille une aiguille à vendre là tu as dit ah regardez des gens à qui j'ai fait conscience et ils sont tentés de de me vendre en fait me m'ont vendu il m'a conduit à bon il m'a délivré si Dieu t'a délivré tu es conscient de ça mon ami n'essaie de pas faire plaisir à quelqu'un ma soeur n'essaie de pas faire plaisir à quelqu'un mon frère je te le dis on dit que la vie coûte la vie coûte la vie n'est pas coûte tu peux même vivre même jusqu'à 200 ans il n'y a rien mais juste il faut écouter les bons conseils personne ne va venir si vous te donnez les bons conseils c'est ici soignant sur bon Dieu à créer la chaîne afin de vous dire les vraies choses et vous révéler les choses extraordinaires ah il faut écouter j'ai beaucoup de conseils à vous donner cette année 2021 pour que l'année se passe très bien et que l'année 2022 vous commencez à construire est-ce que vous êtes chaud si vous êtes prêts que vous êtes chaud abonnez-vous laissez votre chaîne avant de partir pour regarder la prochaine vidéo et soyez prêts parce que je suis déjà chaud je veux de me réveiller c'est parti ah affaire d'amitié marche avec prudence marche comme ça tout doucement on dit qu'il faut être prudent comme les serpents non ? les serpents c'est le mauvais gardon moi je veux même pas prendre l'exemple du serpent mais ne vous inquiétez pas je suis désolé c'est le meilleur ça va à l'année ça va à l'année c'est le meilleur c'est le meilleur